Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul. Je tenais à m'excuser pour cette petite période d'absence sur la chaîne. J'ai eu quelques problèmes personnels, mais j'ai eu le temps de lire beaucoup de livres que je vous présenterai dans d'autres vidéos qui seront des points lecture. Alors, quels livres j'ai acheté pendant le mois de février ? Pour commencer, en février j'ai voulu continuer à augmenter ma collection de Stephen King. C'est vraiment un style que j'aime vraiment beaucoup. J'ai donc acheté trois livres de Stephen King. Pour commencer, j'ai acheté Salem. Alors sur ce livre, j'ai vu deux avis qui s'opposent vachement. Pour le premier avis, j'ai entendu dire que c'était un des plus grands Stephen King, que c'était super bien écrit, qui se classait dans le top 5 avec Shining. Et pour le deuxième avis, j'ai entendu dire qu'il était vraiment pas top, que c'était cliché et que l'histoire était un petit peu sans action et que l'on traînait un petit peu en longueur. J'ai un peu peur de commencer ce livre maintenant que je sais qu'il y a deux avis totalement différents. mais ça me permettra de me faire mon propre opinion sur ce livre. Alors Salem, c'est un livre qui parle de vampires. Je préfère pas vous en dire plus parce que moi-même, je ne sais pas trop de quoi il en tient. On continue dans les Stephen King. J'ai acheté Cimetière. Alors Cimetière, c'est un livre que j'avais vraiment beaucoup envie de lire. D'ailleurs, je l'ai déjà lu pendant mes vacances de février au ski. Donc je l'ai dévoré. Il fait 636 pages. Je l'ai lu en une semaine. J'avais des journées bien remplies, mais j'ai quand même trouvé le temps de lire le soir parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de découvrir ce livre. Et je vous donnerai mon avis dans un prochain point lecture. Le livre Cimetière parle d'une famille qui s'installe en campagne. Le voisin d'à côté va un petit peu présenter tout le village et il va leur présenter un cimetière d'animaux. Et au-delà de ce cimetière, il se cache un autre cimetière que nous allons découvrir au fur et à mesure du livre. Et ce cimetière est très étrange et il a beaucoup de pouvoir. Et il va se passer plein de mésaventures à la famille Creed. Et ce cimetière va peut-être être un élément principal dans toutes leurs mésaventures. Pour terminer dans les Stephen King que j'ai acheté pendant ce mois de février, j'ai acheté Joyland, un de ses livres les plus récents. Il y a Carnet Noir qui est sorti il y a quelques jours que j'ai déjà acheté, qui est déjà dans ma bibliothèque parce qu'il m'attirait trop. Je vous le présenterai pendant le book haul du mois de mars. Donc le résumé ne nous en dit pas trop. Les clowns vous ont toujours fait un peu peur. L'atmosphère des fêtes foraines vous angoisse. Alors un petit conseil, ne vous aventurez pas sur une grande roue un soir d'orage. Donc voilà le résumé. Il m'avait attiré, il m'avait un petit peu tapé à l'œil. J'aime beaucoup la couverture. Et je pense que ça se rapprochera un petit peu de l'univers de ça, de Stephen King que je n'ai toujours pas lu. Mais que je vais lire très prochainement parce que ce livre a l'air terrifiant. Je crois que c'est l'un des plus terrifiants de Stephen King en plus. Et j'ai vraiment envie de lire ce livre aussi. Voilà, c'était les trois Stephen King que j'ai acheté en février. Je vais maintenant vous présenter les autres livres que j'ai acheté. J'ai acheté l'homme de la montagne de Joyce Maynard. Joyce Maynard. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Je ne sais pas vous mais je trouve la couverture magnifique. Donc il est édité aux éditions 10-18. De toute façon, toutes leurs couvertures sont magnifiques. Mais celle-là est vraiment particulièrement belle. Je vais vous lire le résumé car il en dit beaucoup sur le livre. Donc c'est parti. Été 1979, Californie du Nord. Rachel, 13 ans, et sa sœur Patty, 11 ans, se préparent à passer leurs vacances à Vagabondé, rêvant d'inattendu. Et l'inattendu arrive. Effroyable, une succession de meurtres de jeunes femmes tuées dans la montagne selon un même mode opératoire. La chasse à l'étrangleur du crépuscule commence. L'inspecteur Torricelli, le père des fillettes, dirigera l'enquête. 30 ans plus tard, Rachel raconte la traque épuisante, leur vie suspendue, et ce jour où les deux sœurs se sont retrouvées face à l'étrangleur. Fantasme de gamine hystérique avait déclaré les autorités. Depuis lors, Rachel s'est donnée pour mission de retrouver cet homme. Roman d'apprentissage, polar psychologique, Joyce Mayn... 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 Oh... A su ériger ce fait divers réel en un conte cruel et haletant. Je ne vous en dis pas plus parce que de toute façon, je n'ai pas d'autre truc à vous dire. Donc, 14-14 de Silène Égard et de Paul Beorn. Donc, ce livre, on en a beaucoup entendu parler sur Booktube. C'est l'histoire d'une correspondance entre deux personnages de 1914 et 2014. J'ai entendu beaucoup de Booktubeurs disant que ce livre était très bien écrit, que ce livre était une très belle découverte. En plus, il est vraiment, mais vraiment écrit très gros. Vu que c'est un roman jeunesse, je pense que je vais le lire assez rapidement. Je me le garde peut-être pour des vacances. Puis, j'ai acheté un livre gros coup de cœur pour la couverture déjà. C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers que j'ai aussi entendu parler, mais H24 sur Booktube. Bien sûr, il fallait que je sois le dernier à lire ce livre. Donc, c'est une histoire merveilleusement étrange, émouvante et palpitante. Un roman fantastique qui fait réfléchir sur le nazisme, la persécution des Juifs, l'enfermement et l'immortalité. Donc, tout le monde a dit qu'il était génial, donc peut-être que je vais aussi apprécier. Alors, en tout cas, je ne sais pas si vous mettez la couverture de nouveaux gros coups de cœur, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et en fait, à l'intérieur, de toute façon, je pense que vous êtes déjà au courant avec tout le monde qui en parle, c'est hyper beau. Donc, voilà la première page. C'est un petit peu un style ancien comme ça. Donc, voilà. Et à l'intérieur du livre, nous trouverons des vieilles photos super belles qui sont en rapport avec l'histoire. Et je crois que dans l'histoire, c'est un personnage qui découvre une collection de photos étranges. Et en fait, on va voir cette collection de photos. Donc, c'est vachement bien. Il y a vraiment pas mal de photos. Et je trouve que ça nous permet un petit peu de nous visualiser des personnages, de nous plonger dans l'univers. C'est super bien. C'est une super bonne idée. Alors, c'est fini pour mes acquisitions. Maintenant, je vais vous présenter deux livres que j'ai reçus en cadeau. Donc, le premier livre que j'ai reçu en cadeau, c'est le tome Jules de la saga U4. J'ai beaucoup entendu parler de ces livres. Je sais pas trop de quoi ça va parler. Cette saga, ce qui est vraiment très drôle avec, c'est qu'on peut lire les livres dans n'importe quel ordre, étant donné que chaque livre, c'est un auteur différent. Et je pense que c'est une même histoire, mais du point de vue de plusieurs personnages. Et je savais même pas que ça existait. Et je trouve que c'est une super bonne idée. Enfin, le dernier livre de mon book haul, ça sera Les yeux du dragon de Stephen King. Donc, livre que j'ai gagné dans un concours sur le compte de Stephen King France sur Twitter. Je m'attendais vraiment pas du tout à gagner. Je suis vraiment super content parce que j'ai jamais gagné de concours de ma vie. Le résumé, c'est un extrait du livre, je crois. Mais je pense que le livre va parler du Moyen-Âge, d'une histoire un petit peu médiévale sur les dragons. Ça va me changer du Stephen King que je connais. C'est pour ça que j'ai un peu peur de commencer ce livre et d'être dégoûté de l'auteur. Donc, je vais un petit peu attendre pour ce livre, mais ça sera une bonne découverte. Et voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres que j'ai présenté, ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez lu aucun de ces livres, vous pouvez aussi me dire lesquels vous donnent envie. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment super plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et sur Facebook. Donc, je vous remercie vraiment. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook, Livre Addict. Tous les liens seront dans la description. Et moi, de mon côté, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous fais un gros bisou. Sous-titrage ST' 501